Je me présente, Jérôme Raffetto, 38 ans. J'ai évolué déjà dans le football avant de faire partie de l'équipe de France Football Amputé. On n'a pas le droit de toucher le ballon avec la béquille, sinon ça compte comme une main. Il n'y a pas de hors-jeu, ça se joue à 7 contre 7 sur un terrain de 60 mètres sur 40. La particularité, c'est qu'on joue au football, mais on travaille presque plus avec le haut du corps. Parce que c'est vraiment quand on frappe dans le ballon, quand on fait les passes, quand on fait des centres, n'importe quel geste, c'est le haut du corps qui retient tout le corps sur les béquilles. On arrive à faire des choses intéressantes avec le ballon, il y a des vrais buts, c'est vraiment intéressant comme sport. Le 21 octobre 2005, je prenais mes affaires de foot dans le coffre de ma voiture. On était garés en épuis, dans le centre-ville. Et puis une voiture qui arrivait un peu vite et sortit de la route et m'affauchait. Je ne faisais plus grand-chose et quand je ne fais pas du sport, je ne suis pas bien. C'est-à-dire que maintenant, j'ai besoin d'y aller, j'ai retrouvé une ligne correcte. Je suis content sur cet aspect-là d'avoir connu cette équipe. Et puis je prends du plaisir. On se raconte chacun nos histoires de vie. Donc on a tous la même histoire à l'arrivée, parce qu'il nous manque une jambe, mais pas la même histoire qui s'est passée. Alors moi, ce sera ma première Coupe du Monde, la troisième pour l'équipe. À partir des huitièmes de finale, c'est que du bonus. Donc on va essayer d'aller le plus loin possible. On rejoint les vestiaires des Valides. Je veux dire, ça charme pareil. S'il y en a un qui tombe avec les béquilles sur le terrain, on va se moquer de lui. Tout le monde pareil, c'est la même ambiance. Notre slogan est sur le même pied d'égalité.